... Alors le parcours c'est un départ des Sables d'Olonne le 26 septembre, une arrivée à Santa Cruz de la Parma, la petite île la plus à l'ouest de l'archipel des Canaries aux alentours du 3 octobre, et un départ pour la deuxième étape, donc là la grande traversée, le 29 octobre départ des Canaries pour une arrivée aux alentours du 10-11 pour les premiers, les prototypes, à Saint-François en Guadeloupe. C'est des mini, donc mini 6,50, c'est la longueur du bateau, mais nous on trouve depuis 44 ans que plus le bateau est petit, plus l'aventure est grande, donc je pense que c'était vraiment l'idée de Bob Salmon en 77 quand il a imaginé cette course, c'était de donner sa chance, non pas aux plus talentueux pour trouver du budget, mais aux plus talentueux sur l'eau, et on a la chance de proscrire ce qu'on appelle le prize money, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération autorisée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas ça évite d'être pollué par pas mal de problèmes d'argent, et c'est ce qui fait que quand il y a quelqu'un qui a un problème, il y en a 10 qui viennent l'aider pour que tout le monde puisse prendre le départ ensemble. Il y a autant de profils qu'il y a de ministres, on vient tous d'univers extrêmement différents, c'est ce qui fait la richesse de notre classe. On a des gens qui sont en train de réviser pour leur bac, la veille du départ, et qui passeront le bac l'année d'après, c'était le cas de Violette d'Orange. On a des gens qui sont retraités depuis déjà plusieurs années, et qui font cette mini-transat pour continuer à rêver. On a des gens qui font une parenthèse dans leur carrière professionnelle, qui se disent « je prends un an, je fais un truc de fou dans ma vie ». Et on a beaucoup de profils qui veulent un jour espérer prendre le départ d'une grande, grande course. La mini, c'est vraiment la porte d'entrée de la course au large. La preuve, on en retrouve régulièrement, que ce soit sur les Figaro, que ce soit sur les classes 40, et bien évidemment sur le Vendée Globe, puisque là, en plus, c'est une très bonne école, puisque comme le disait Julien tout à l'heure, 18 partants au Vendée Globe, 18 à arriver. C'est des gens qui savent se débrouiller, qui savent bricoler, qui savent réparer leur bateau, qui sont tenaces, qui sont pugnaces, et qui arrivent à la fin. Je dis souvent en blaguant que le Vendée Globe est une conséquence de la mini-transat, puisque la mini-transat est plus ancienne. Voilà, donc histoire de taquiner les grands, mais bien évidemment que pour les minis qui viennent, remonter le chenal des Sables d'Olonne, c'est une émotion toute particulière, parce que tous dans le coin de leur tête, ils ont quand même le Vendée Globe quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...